... Bonjour, je m'appelle Olivier Favier. Bonjour, je m'appelle Federica Martucci. Viens de paraître aux éditions théâtrales un ouvrage intitulé 1990-2020, le théâtre italien en résistance. Cet ouvrage constitue le 13e cahier de la Maison Antoine Vitesse, Centre international de la traduction théâtrale, qui œuvre pour la traduction théâtrale et pour un répertoire mondial, les dramaturgies contemporaines. En tant que coordinatrice et coordinateur du comité italien de la Maison Antoine Vitesse, nous avons dirigé cet ouvrage qui fait pas moins de 520 pages et qui n'est pourtant pas exhaustif. Évidemment, nous parlons de 30 années de vie théâtrale d'un grand pays comme l'Italie. Nous avons rassemblé malgré tout 46 autrices et 46 auteurs, nous avons rassemblé 56 textes qui ne sont pas présents dans leur intégralité, mais sous forme d'extraits avec les présentations, le plus souvent des traductrices et des traducteurs. Nous avons aussi voulu rendre compte de la vitalité du théâtre italien en intégrant dans cet ouvrage des entretiens, des essais critiques, des témoignages, notamment de metteuses en scène et metteurs en scène français, qui ont porté sur les scènes françaises certaines de ces traductions. Alors, ce qui traverse le théâtre italien en résistance, c'est une célébration de l'individualité et de l'altérité. Nous tenons à remercier tout particulièrement, bien sûr, les autrices et les auteurs, mais aussi les traductrices et les traducteurs sans lesquels tout ce travail n'aurait pas été possible, et évidemment, tous les autres contributrices et contributeurs, qu'ils soient metteurs en scène, metteuses en scène, qu'ils soient journalistes ou universitaires. Vous trouverez d'ailleurs dans le livre une biographie de toutes ces personnes, ainsi qu'un carnet photographique des photos d'autrices, d'auteurs, et aussi de spectacles. Pour accompagner la sortie du livre en librairie, nous avons imaginé avec l'Institut culturel italien à Paris un cycle de conversations avec certaines autrices et certains auteurs présents dans cet ouvrage. Vous retrouverez chaque semaine une conversation en ligne sur le site de l'Institut culturel italien et les autres sites partenaires. Nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons une belle lecture et une bonne découverte de ces écritures et ces expériences théâtrales italiennes. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.